On en parle avec le promoteur Yvon Michel. Salut Yvon! Alors Paul, on est très confiant, Paul. Ce sera l'heure pour Bermudez de chanter dans le Cry for Mergetina. Ça va être très dur pour sa carrière, très dur pour sa carrière. On le souhaite pour Kim. Surtout qu'on se souvient qu'en janvier, Kim s'est inclinée par décision unanime devant Jessica Neri Plata. Effectivement, elle avait envoyé Kim vers de longues vacances. D'ailleurs, dans le milieu, on l'appelle Jessica Puerto Plata. Un surnom très bon pour sa carrière, d'abord. Cependant, je peux dire que Kim est plus prête que jamais. Elle a les lèvres fendues tellement elle a le couteau d'un dents. Ça a bien l'air. L'entraîneuse de Kim l'a même décrite comme un requin, un super prédateur dont les paupières ne ferment jamais. Oui, d'ailleurs, pour cette raison, on a arrêté de l'entraîner en Floride. À la plage, elle avait la fâcheuse habitude de mordre des peigneurs. Je pense que Kim prend un petit peu trop sérieux sa carrière. On souhaite la meilleure des chances à Kim samedi à la Place Belle et en même temps à toi, Yvon. Oui, oui. Et c'est le moment où jamais, si vous n'avez jamais vu, une mouche qu'on batte. Une mouche? Ben, Clavel n'est pas mi-mouche. Oui, puis Bermudez aussi. Fait qu'une demi plus une demi, ça donne une. En mouche, en mouche. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça.